Là, c'est vrai que ça faisait quand même plaisir d'avoir les deux grandes stars de l'équipe. Bien évidemment, pour moi, le numéro un, ça reste quand même Kylian Mbappé, qui ne pouvait malheureusement pas être là. Mais c'est vrai que cette équipe a fait plaisir d'avoir joué hier. C'est un match de très haute qualité du fait de ces deux stars-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'enfin pouvoir les supporter et pouvoir scander leur nom et fêter cette victoire surtout avec eux. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Rudy Azoulay. Rudy, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Alors, on va vous qualifier de supporter parmi les supporters les plus ultra des ultras du Paris Saint-Germain en Israël, puisque vous êtes habitant en Israël. Et pour vous, hier soir, on peut très facilement imaginer que ça a été la grande fête du foot de retrouver le plaisir de retrouver cette équipe qui vous est chère à Tel Aviv, dans le stade de Bloomfield, face aux Canaries Nantais. C'est quand même assez exceptionnel, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est assez exceptionnel et ça fait très plaisir de pouvoir supporter mon équipe ici en Israël pour la deuxième année consécutive parce que j'étais déjà l'année dernière. C'est la deuxième fois que le trophée des champions se déroule à Tel Aviv. C'est d'ailleurs en soi rarissime, puisqu'en général, effectivement, le trophée des champions essaye de se promener un peu partout à travers le monde. Mais deux fois de suite à Tel Aviv, c'est aussi inhabituel. Et cette fois-ci, on peut dire qu'en prime, il y avait la présence de Messi et de Neymar, même si on peut déplorer l'absence de Mbappé qui était suspendu. C'est inespéré, cette présence de deux grandes stars, les grandes stars du PSG ici. Ah, ça fait toujours plaisir d'avoir nos stars qui viennent. C'est vrai que l'année dernière, on a eu une équipe un petit peu amoindrie du fait des différentes compétitions internationales. C'est vrai que ça faisait quand même plaisir d'avoir les deux grandes stars de l'équipe. Bien évidemment, pour moi, le numéro un, ça reste quand même Kylian Mbappé, qui ne pouvait malheureusement pas être là. Mais c'est vrai que cette équipe a fait plaisir d'avoir joué hier. C'est un match de très haute qualité du fait de ces deux stars-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'enfin pouvoir les supporter et pouvoir scander leur nom et fêter cette victoire surtout avec eux. Alors une victoire 4 à 0 avec des buts de Messi, de Neymar et de Sergio Ramos. Que demander de plus ? Que le peuple peut-il demander de plus ? Alors ce que j'aurais pu demander de plus, c'est que les joueurs viennent nous saluer à la fin du match. Ça, j'avoue que c'est une petite déception parce qu'en plus de ça, ils savent qu'on a un club ultra puisque on est un club ultra reconnu par le PSG, donc officiel. On était avec un membre de l'équipe du Paris Saint-Germain qui s'occupait des médias, qui était toute la soirée avec nous. Donc mon plus grand regret, c'est quand même ça, de ne pas avoir été salué à la fin du match. Mais au-delà de ça, c'était une grande fête. On a vraiment profité à fond. Je n'ai plus beaucoup de voix là, je ne sais pas si c'est en temps, mais je n'ai plus beaucoup de voix parce qu'on a beaucoup chanté, beaucoup crié. Donc voilà, mon seul petit regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir été salué à la fin du match. Alors, le match en lui-même, c'était un match, on a eu le sentiment que les deux équipes jouaient sérieusement. C'était vraiment avec un enjeu, ce trophée des champions ou c'est un peu pour le spectacle ? On va dire que c'est un match amical plus-plus. C'est un match un peu à l'instar de toutes les supercoupes qu'il peut y avoir dans tous les grands championnats. La supercoupe de France, enfin le trophée des champions comme on aime bien l'appeler ici, c'est un match amical plus-plus avec quand même un trophée à la fin. C'est quand même le premier match officiel, c'est quand même le premier trophée de Christophe Galtier, notre nouvel entraîneur. Donc c'est quand même, ça revêt quand même un petit peu une importance. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas la finale de la Ligue des champions. Oui, mais l'atmosphère, elle y était puisque le stade était plein, on a joué à guichet fermé. Ça veut dire que le PSG, bien entendu, attire. C'est une affiche assez séduisante et je pense que même si on avait déplacé le match au stade de Ramadgan, il aurait été plein aussi. Ah oui, sûr et certain. Personnellement, hier, je n'ai vu que des maillots du PSG. En tout cas, pour les deux équipes concernées, parce qu'il y avait aussi énormément de maillots du Barça, de l'Argentine. Beaucoup, beaucoup d'Israéliens sont des fans absolus de Messi parce qu'ils sont aussi fans du Barça. Du coup, c'était sûr et certain qu'à partir du moment où Messi et Neymar seraient sur la pelouse, qu'on aurait le match à guichet fermé sans aucun problème. Au-delà même de l'engouement du PSG, aujourd'hui, on a deux stars dans l'équipe qui sont d'un autre niveau et qui ont mis le PSG dans une strate qui dépasse l'entendement et qui est vraiment mondiale aujourd'hui. Donc, oui, que le match soit à guichet fermé, ça ne m'a pas donné une seule chose. Alors, l'année dernière, on s'en souvient, le PSG avait perdu face au LOSC, donc à l'équipe de Lille, 1 à 0. Et finalement, l'année n'avait pas été particulièrement merveilleuse pour le Paris Saint-Germain qui a dû, je crois, s'incliner en quart de finale, si je ne m'abuse, de la Coupe des Champions. Huitième, huitième. Oui, huitième des finales. Peut-être que cette victoire, c'est un présage d'une bonne saison pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui manque ? Pour celui qui n'est pas un supporter du Paris Saint-Germain, on se pose toujours la question qu'est-ce qui manque à cette équipe pour aller jusqu'au bout, pour conquérir, pour remporter une Coupe d'Europe ? Qu'est-ce qui manque, à votre avis, vous qui êtes de l'intérieur, on peut dire ? Alors, mon avis en tant que supporter, ce qui manque à cette équipe, c'est un mental. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des événements qui sont hors foot, en fait, qui se passent et qui se passent uniquement dans la tête. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est qu'en Ligue des Champions, tous les ans, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, il y a forcément plein de déçus. Et oui, mais ça fait tellement d'années. Il y a trois dernières années à faire une finale et une demi-finale, ce qui est quand même pas mal. Je rappelle toujours que le PSG n'a que 52 ans, donc c'est quand même un tout petit club. Et donc, de ce qu'il y a, il a des moyens. Ça fait pas longtemps qu'on est au haut niveau. On va y arriver, on va y arriver. J'espère cette année, ça serait bien. Mais je pense que ce qui manquait à l'équipe, c'était vraiment un mental. Contre le Real Madrid l'année dernière, on s'est totalement liquéfié en moins de neuf minutes. Donc, voilà, ça c'est hors foot. C'est pas techniquement, parce que quand on a Messi, Neymar et Mbappé sur le terrain, je pense pas qu'on puisse dire qu'on n'est pas fort techniquement. Donc, c'est vraiment le côté, l'aspect mental qui pêche pour l'instant au Paris Saint-Germain. Et si c'était ça le problème, d'avoir trois stars de ce niveau en même temps, dans la même équipe ? J'ai quand même un souvenir d'une équipe avec une attaque qu'on appelait la MSN, qui a remporté la Ligue des Champions. Donc, Messi, Suarez, Neymar. Je me rappelle aussi de la BBC avec Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Donc, les trios d'attaque, c'est pas la première fois que ça a gagné la Ligue des Champions. Je pense que ce sera pas la dernière fois. Non, vraiment, je pense que ce qui manque, c'est pas la ligne d'attaque. C'est vraiment ce qui se passe derrière. Le milieu de terrain, l'année dernière, c'est complètement liquéfié. La défense, j'en parle même pas. Et notre gardien a fait une grosse, grosse bourde qui a mis l'équipe complètement dans la sauce et qui a créé cet événement, quoi, en fait. Donc, on espère que cette année, tout ça, ce sera derrière nous, que ce sera oublié. Commencer par une victoire en Trophée des Champions, c'est quand même un bon signe. C'est toujours mieux de commencer par une victoire, de toutes les façons, parce que la victoire appelle la victoire. Donc, voilà, on a hâte maintenant que la Ligue 1 reprenne la semaine prochaine et on a hâte de supporter notre équipe. Eh bien, Rudy Azoulay, merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre à des questions le lendemain de cette belle soirée de foot avec une belle victoire du Paris Saint-Germain, 4 à 0 sur Nantes en Trophée des Champions. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt et bonne saison pour le Paris Saint-Germain.